Bonjour mes amis les Gémeaux, donc nous sommes dans le tirage d'avril pour le thème de l'amour. Alors pour ceux qui me connaissent déjà et pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Maya, comme vous avez pu le constater, je vous encourage à vous abonner, à liker, à faire des commentaires. Voilà, mais surtout ce que je voulais vous présenter avant de démarrer ce tirage, c'est que les tirages d'amour, je les ai faits depuis le début du mois de janvier et qu'ils s'enchaînent d'un mois sur l'autre. Donc ce qui est très important de savoir, c'est que c'est un travail que vous devez faire et que c'est intéressant de le poursuivre d'un mois sur l'autre. Parce que si vous êtes là aujourd'hui avec moi, c'est que votre vie amoureuse soit ne vous satisfait pas, soit vous êtes célibataire et vous êtes à la recherche, soit vous êtes tellement déçus que vous ne savez plus exactement comment retrouver l'amour. Donc voilà, vous êtes aujourd'hui avec moi. Eh bien, j'ai repris les cartes comme tous les mois, les trois dernières cartes ou la dernière carte selon comment va se dérouler chaque tirage et quels sont les tarots qui vont être utilisés pour enchaîner et pour interpréter ce qui va se passer le mois suivant. Donc au mois de mars, vous mes amis les Gémeaux, vous aviez ces trois cartes-là que sont donc la victoire, le guérisseur à travers les âges et l'homme qui tient son cœur. Donc nous allons réinterpréter ces cartes et ensuite nous allons faire d'autres tirages par-dessus avec d'autres tarots pour voir comment vous allez évoluer au mois d'avril. Chacun des tirages va avoir deux versants, c'est-à-dire ceux pour les gens qui sont en couple et qui ne sont pas satisfaits de leur relation et puis pour ceux qui recherchent une rencontre amoureuse. Voilà. Voilà. Donc nous allons maintenant réinterpréter les cartes. Donc ici nous avions le guérisseur à travers les âges qui en fait s'adresse à vous, à vous le consultant ou la consultante qui est cet homme ou cette femme puisque c'est un tirage général qui tient son cœur. Donc vous êtes aujourd'hui avec moi parce que vous avez mal à votre cœur. Vous le tenez comme un bouclier devant vous et vous ne savez pas comment résoudre toutes les peines que vous avez à ce niveau-là. Pourtant, le seul et unique qui peut guérir ça, c'est vous-même. Et c'est vous, c'est vous, c'est ce guérisseur à travers les âges, c'est le guérisseur que vous représentez vous-même pour vous-même à travers tous les âges que vous avez dans votre vie actuelle, mais également de tant d'autres vies antérieures. Je vous encourage d'ailleurs à aller voir, j'ai fait également quelques tirages sur les vies antérieures. Voilà. Et puis ici nous avons cette carte, cette promesse, cette certitude, puisque ce sont ici les cartes de l'oracle des énergies, que vous êtes dans une énergie de victoire. Donc, que vous soyez en couple et que vous ne soyez pas satisfait de votre vie amoureuse, ou que vous soyez célibataire et que vous soyez à la recherche d'une relation, eh bien, en vous guérissant vous-même, en travaillant sur vos peurs, en travaillant sur vos croyances limitatives, en travaillant d'abord et avant toute chose à l'amour de vous-même. Il faut que vous vous aimiez vous d'abord. Et c'est par sept moyens que vous allez vous guérir, d'accord ? Donc, la victoire est assurée, peut-être pas au mois d'avril, mais dans le courant de cette année, je pense que ça va se résoudre pour vous. Et si vous faites le travail que nous allons développer maintenant pour le mois d'avril, je vous encourage à aller voir tout le travail que vous aurez dû faire depuis le mois de janvier, eh bien, nous allons voir comment vous allez atteindre cette victoire, celle de vous aimer vous-même, celle de vous guérir vous-même, et du coup, de devenir un être aimable et de rencontrer l'amour, ou de vous sentir mieux dans votre vie amoureuse. Alors, vous ne pouvez pas voir comment je bats les cartes, parce que sinon, ça fait vibrer toute mon installation, mais là, le tarot que je vais utiliser, c'est l'oracle G, voilà. Donc, nous allons tirer trois cartes pour vous, mes amis, les jumeaux, pour l'oracle G, pour voir votre évolution au mois d'avril. Alors, une première carte, c'est la carte de l'étoile. Donc, nous continuons sur cette certitude que la victoire est pour vous, et que vous allez vous guérir, et que vous allez soit rétablir votre vie de couple harmonieuse, soit enfin rencontrer quelqu'un avec qui vous pourrez avoir une relation amoureuse qui vous satisfait. C'est ça le plus important. Ce n'est pas d'avoir une vie amoureuse qui correspond à une image quelconque. Cette vie amoureuse doit vous satisfaire, vous. Elle doit vous amener ses plaisirs. Alors, on voit ici, ici, cette carte de l'écureuil, qui est la carte des menus plaisir, des petites satisfactions, des petits gains. On nous dit que c'est par étapes, petit à petit, que vous allez arriver à vous aimer vous, et ensuite, à être capable d'aimer dans une relation. Alors, il disait tout à l'heure que nous n'avions pas... J'ai été coupée, excusez-moi, donc la vidéo sera un petit peu coupée. Voilà. Donc, je vous disais tout à l'heure que nous n'avions pas la certitude que cette victoire allait arriver au mois d'avril. Donc, ça ne sera pas au mois d'avril, ça sera à l'automne, comme on peut le voir ici. Donc, l'automne, septembre, octobre, novembre. Donc, vous avez le temps, vous avez encore le temps, de travailler sur vous-même, sur cette notion de vous guérir vous-même pour arriver à vraiment vous sentir bien déjà à l'intérieur de vous. Et c'est vraiment valable dans les deux cas, que vous soyez dans une vie de couple ou que vous soyez dans une vie, aujourd'hui, à la recherche, dans une vie célibataire, à la recherche d'une relation amoureuse. La certitude, c'est que dans les deux cas, vous devez travailler à vous guérir vous-même. Alors, je parle de guérir, ce n'est pas parce que vous êtes malade d'une maladie, à proprement parler, physique. C'est vraiment retrouver de l'amour pour vous-même, de la compassion pour vous-même et comprendre que l'amour démarre d'abord de vous-même. D'accord ? Mais vous avez apparemment compris, ou en tout cas, le message que l'univers vous envoie aujourd'hui à travers moi va arriver vers vous. Vous allez comprendre, puisque nous avons ici, déjà fin mars, on avait la victoire. Et ici, début avril, on a cette carte de l'étoile qui, dans l'oracle G, est une carte de protection totale. Donc, vous allez y arriver. Et il n'y a pas besoin de faire des actions trop fortes, puisque ici, on voit que c'est l'écureuil qui est sorti. Donc, ce sont des petites victoires, petit à petit. Vous allez vous réconcilier avec vous-même. Vous allez pardonner à tout un tas de gens et à tout un tas de situations qui vous ont heurtés, qui vous ont blessés et qui ont fait qu'aujourd'hui, vous n'avez peut-être pas cette confiance en vous. Je dis bien que ça marche aussi bien pour ceux qui sont en couple. Donc, si vous êtes dans votre couple, eh bien, vous allez apprendre à vous recentrer sur vous-même, à d'abord vous poser la question de qu'est-ce que vous souhaitez, qu'est-ce que vous voulez et ensuite, vous pourrez définir les relations telles que vous les souhaitez dans votre couple. D'accord ? Même chose si vous êtes une personne qui recherche l'amour, eh bien, aujourd'hui, vous cherchez un idéal, mais vous cherchez plein de choses dans l'autre. Or, ce que vous devez chercher, c'est pas quelque chose à l'intérieur de l'autre, c'est quelque chose qui part de qui vous êtes vous et de l'être que vous aimez vous qui est vous-même. Oui, il y a beaucoup de vous là-dedans, mais c'est vraiment ça l'axe principal. Si vous vous aimez tel que vous êtes, si vous n'essayez pas d'être une personne différente, eh bien, vos relations amoureuses seront harmonieuses parce que vous attirerez les gens qui vous aiment tel que vous êtes et pas tel que vous souhaiteriez être. D'accord ? Donc, c'est très important que vous vous guérissiez vous-même, que vous vous appréciez vous-même, que vous appreniez à avoir de l'estime et de la compassion pour vous-même. Et c'est à partir de là que toute votre relation amoureuse évoluera aussi. Si vous êtes dans un couple compliqué, s'il y a de la violence, eh bien, justement, c'est encore plus important justement de vous protéger, de bien comprendre que c'est vous la personne la plus importante dans cette histoire et pas l'autre, certainement pas l'autre. Et si vous êtes dans une relation bien plus compliquée où il y a encore des enfants, etc., eh bien, essayez de trouver un moyen de mettre vos enfants à l'abri et de pouvoir vous occuper de vous-même. D'accord ? Donc, c'est des messages là, c'est rare que je fasse des guidances aussi à la fois aussi pleines de victoire et que j'entends des choses assez sombres. Donc, vraiment, je veux m'adresser à ceux qui sont dans des situations vraiment très difficiles. Vraiment, la source de la solution, la source de la victoire, c'est votre amour pour vous-même, votre protection de vous-même. D'accord ? Donc, c'est vraiment un message très, très important. En tout cas, ici, pour mes amis les Gémeaux et pour ceux qui, parmi vous, vont regarder ces vidéos. Voilà. Maintenant, nous allons voir deux cartes de cet oracle des lunes. Et donc, nous allons voir quels sont les messages des lunes pour vous, pour évoluer, pour avancer. Donc, on a bien dit petit pas par petit pas d'ici septembre, octobre, novembre de cette année. Donc, du coup, je vous encourage vraiment à regarder les vidéos qui vont suivre parce que ça va nous donner des indications très, très fortes de comment vous allez atteindre cette victoire. Alors, je vous montre la carte et ensuite, je la lis. Donc, la première carte, c'est une nouvelle lune. Et cette nouvelle lune, une fois de plus, nous dit un nouveau départ est en train d'arriver. Tout, tout, tout peut s'accomplir. Tout peut évoluer positivement pour vous. Vous êtes vraiment dans un nouveau départ. Ensuite, ici, nous avons une deuxième carte. Donc, pareil, je vous la montre et ensuite, je vous la dis. Et donc, celle-là, c'est le premier quartier de la lune et on nous dit que c'est votre implication qui est testée. Donc, ce qu'on vous demande, c'est vraiment de vous impliquer, de travailler sur ces notions dont je vous ai parlé, c'est-à-dire de cet amour de vous-même que vous devez d'abord réaliser. Et c'est comme ça que vous allez, par cette implication, faire chacun de ces petits pas et avancer. D'accord ? Donc, vraiment, des cartes super positives. On a vu ici la victoire, ici dans l'oracle, j'ai l'étoile et ici dans l'oracle des lunes, la nouvelle lune qui nous dit qu'un nouveau départ est en train d'arriver et que tout ce que cela attend, c'est votre propre implication. Mais cette implication, c'est vraiment vous envers vous-même. C'est vraiment un devoir que vous avez de vous envers vous-même pour avancer, pour progresser et pour arriver à vous aimer vous-même. Et c'est à partir de là, une fois que vous serez capable de vous aimer vous-même, que vous serez capable d'être aimé et d'aimer de manière équilibrée et satisfaisante selon vos propres conditions. Eh bien, voilà, ici, donc j'ai tiré ce tarot-là qui est la sagesse du tarot et vous avez ici la carte qui se dit en anglais « blessed » mais qui en français veut dire « béni ». Vous êtes bénis, mes amis les Gémeaux. Et en ce mois d'avril, si vous écoutez cette vidéo, c'est que l'univers a envie de vous transmettre ce message. Vraiment, vous êtes bénis. Donc, tous les messages que je vous ai envoyés sont hyper positifs, enfin, que je vous ai transmis plutôt. Je vous les envoie parce que c'est moi qui tourne la vidéo, mais vraiment, tout m'est transmis par l'univers. Et pour vous aujourd'hui, mes amis les Gémeaux, ceux qui regardez cette vidéo d'amour pour le mois d'avril, eh bien, ne vous inquiétez pas. Tout va s'arranger. Alors, je dis tout va s'arranger. Tout va s'arranger, ça ne veut pas forcément dire que tout va se faire exactement comme vous l'entendez. D'accord ? Si vous êtes dans une relation très compliquée, très conflictuelle, très difficile, il faut absolument vous protéger, mettre vos enfants à l'abri si vous en avez, et vraiment résoudre cette situation très difficile. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est vraiment le message que l'univers m'envoie, là, très fortement. Donc, ça veut dire que dans cette vidéo, il y a quand même pas mal de gens qui sont dans des situations difficiles, qui regardent cette vidéo, vraiment, le message, c'est protégez-vous, protégez-vous, protégez-vous. D'accord ? De toute façon, vous êtes protégés aussi, mais le ciel n'est que ceux qui s'aident d'eux-mêmes. Donc, vraiment, de ce côté-là. Pour ceux qui sont dans des relations de couple moins compliquées, mais dans une situation réelle, eh bien, justement, en vous recentrant, en retrouvant quels sont vos propres besoins, vos propres attentes, et en recadrant votre relation dans cette optique-là, eh bien, votre couple va s'arranger. Vous allez aller vers un couple tel qu'il vous convient à vous. D'accord ? Et pour ceux qui sont à la recherche de l'amour, eh bien, la voie s'ouvre devant vous. Pour pouvoir l'emprunter, pour qu'elle soit victorieuse, pour que l'étoile vous protège et que vous soyez béni dans votre prochaine rencontre, qui sera plutôt sur la période de l'automne, comme nous avons vu, eh bien, il faut que vous continuez à travailler sur vous et que vous continuez à travailler, à cultiver cette compassion et cet amour de vous-même que vous devez vraiment réaliser. C'est vraiment, vraiment, extrêmement important. D'accord ? Vraiment, il faut vous aimer, il faut apprendre à vous aimer. Et c'est rare que je finisse par une pierre, souvent, je commence plutôt par une pierre sur certains tirages, mais là, je pense que pour tous ceux qui ont envie de travailler de manière intensive, en méditation, par exemple, eh bien, je pense qu'un quartz rose de ce type-là peut vous aider. C'est une pierre qui apporte de la douceur, de l'amour, et donc, mais vraiment de la douceur avant tout. Et c'est ça dont vous avez besoin, mes amis, les Gémeaux en ce mois d'avril. Et donc, je vous conseille d'acquérir une pierre. Alors, vous n'êtes pas obligés d'avoir une plus grosse que la mienne. Moi, j'aime beaucoup, donc j'en ai plusieurs. Celle-là est vraiment superbe et je la garde toujours pendant mes tirages. Mais voilà, vous pouvez accueillir un petit collier, un petit bracelet, ça marche aussi bien. Et essayez de méditer, essayez de travailler en méditation avec ce type de pierre. Voilà. En tout cas, mes amis les Gémeaux, je vous rappelle que la carte finale est celle qui nous démarrera au mois de mai. C'est celle que vous êtes béni, béni des dieux, béni des anges, béni de l'univers. Écoutez-le, envoyez-lui des demandes positives et tout ira beaucoup mieux. D'accord ? Merci beaucoup, mes amis les Gémeaux, au mois de mai. Voilà, si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner. J'envoie des posts et des vidéos très régulièrement. Je vous aime tous et à très bientôt. Au revoir.